Donc bienvenue, on est en TD de transition numérique et on est là pour essayer d'apprendre une compétence. Est-ce que tout le monde a vu sur le groupe Facebook mon arbre de compétences ? Voilà, est-ce que tout le monde a vu l'arbre de compétences ? Aujourd'hui nous sommes, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, mon objectif ici c'est que les TD vous servent à créer véritablement des savoir-faire et des savoir-techniques. J'ai rassemblé ici l'ensemble des compétences du communicant, il vous faut 5 ans et principalement 5 de ces compétences seront vraiment vos outils professionnels, vous allez vous spécialiser vers un certain domaine. Donc 5 de ces compétences seront vos outils professionnels et puis après avec les années vous allez explorer aussi les autres compétences, vous n'allez pas rester à l'extérieur de toutes les compétences, mais globalement 5 de ces compétences seront ce qu'on appelle votre cœur de métier. Et nous, nous sommes ici dans Évaluer l'impact, un des 6 grands axes de compétences, Évaluer l'impact. Et ici, on est quelque part, concevoir des tableaux de bord décisionnels qui permettent au manager de pouvoir évaluer et suivre surtout en temps réel la situation en communication et en marketing en fonction des campagnes. L'objectif de ce TD, en fait cet objectif est très général, c'est une compétence très très générale. On va aborder la compétence de la data analyse par l'angle du tableau de bord. Dans toute organisation, dans toute entreprise, toutes les décisions doivent être évaluées, elles doivent être analysées. Est-ce qu'on a fait les bons choix ? Est-ce qu'on maîtrise les coûts ? Est-ce qu'on maîtrise ce qu'on avait comme objectif ? Est-ce que ce qu'on a fait cette fois-ci est mieux que ce qu'on a fait la dernière fois ou mieux que nos concurrents ? Donc, vous devez bien comprendre qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a pas de décision dans une entreprise ou dans une organisation sans qu'elle puisse être évaluée afin d'optimiser et d'améliorer ses compétences. Que ce soit à l'échelle d'un professionnel, un individu, se doit d'évaluer et d'analyser sa compétence pour savoir s'il est dans la moyenne, s'il a fait mieux que les autres, mais mieux que lui la dernière fois. Mieux avec cet outil qu'avec un autre outil. Donc, on est constamment dans un apprentissage dans une entreprise. On apprend en permanence parce qu'on arrive à s'évaluer. Donc, vous comprenez que la compétence qui permet de s'évaluer est une compétence essentielle pour une équipe, pour une direction, pour une entreprise ou pour un individu. Et c'est de ça qu'on va discuter tout au long de ce cours et tout au long de plusieurs cours que vous allez avoir de data analyse, d'évaluation, d'audit, de mesure. Tout ça, ça rassemble la même compétence qui s'appelle évaluer ce que je suis en train de faire, évaluer mes actions. Donc, revenons au cœur de la compétence que l'on va travailler pendant cinq ans et que vous allez travailler tout au long de votre vie professionnelle. Comment je fais pour évaluer un problème ? Comment je fais pour mesurer un problème ? Premier point important, il nous faut comprendre à quoi les données servent, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs natures, comment on met en place une enquête et comment une évaluation et une enquête nous servent à mieux prendre une décision, à optimiser nos pratiques. Ça, c'est le premier élément qui est important. Deuxième point important, j'ai un peu de mal avec mon slide aujourd'hui. Deuxième point important, savoir utiliser des outils. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, c'est une base de données. La version primitive de la base de données, c'est le tableur. Un tableur, c'est-à-dire Excel, Google Spreadsheet, OpenCalc. Deuxième point important, le point le plus important, c'est la maîtrise des bases de données. Quand on fait une enquête, il faut recueillir les données. Et pour recueillir les données, ce qui est essentiel, en plus il y a déjà le truc, pour recueillir les données, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une base de données, une structure de données dans laquelle son enquête puisse être rassemblée. Donc, les professionnels utilisent des bases de données. Nous, dans les enquêtes très rapides, très simples, on utilise le tableur. Donc, on va voir la distinction entre une base de données et un tableur. Troisième point important, il faut pouvoir visualiser ces données. Ça, ce sont d'autres outils. Les outils de visualisation de données, ils vont chercher des données dans des bases de données et ensuite, ils les montrent d'une façon interactive, ils les montrent d'une façon graphique, d'une façon pertinente. Ce n'est pas la même compétence que de constituer une base de données, que de pouvoir la montrer d'une façon interactive, visuelle, sémiologique, que ce tableau de bord puisse vraiment aider quelqu'un à prendre une décision et à voir tout de suite les problèmes et les solutions qu'il doit apporter. Donc, notre objectif, nous, évidemment, je vous ai demandé, c'est de vérifier que vous pouvez accéder à un tableur, celui que vous voulez, mais moi, je vais faire court sur Google Spreadsheet. Ensuite, un point important dans l'ETD, une enquête, c'est quand on se met en place, une enquête, c'est quand on met en place, quelqu'un m'a posé la question de qu'est-ce que c'est qu'une enquête ? Une enquête, c'est quand on met en place une étude, une façon d'observer la situation pour pouvoir mesurer ce qui se passe en ce moment. Je viens de lancer une campagne publicitaire, il faut savoir que mes analytics, mon web analytique, les analytics de Facebook, ce sont des enquêtes. Ça étudie la façon dont les gens regardent mon post, combien de temps ils regardent mon post, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont partagé mon post, etc. Ça, c'est une enquête minimale. Elle a quatre variables, vue, clic, engagement, partage. Voilà, quatre variables d'une enquête sur la réception de mon post sur Facebook ou sur Twitter. Après, une enquête, ça peut aller bien plus loin. On peut poser des questions à nos clients pour leur demander est-ce qu'ils voient un concurrent, est-ce qu'ils imaginent un concurrent au produit qu'ils consomment en ce moment, qu'est-ce qu'ils font de ce produit, etc. On va voir tout ça pendant ce cours, la différence entre les données quantitatives, qualitatives, etc. Nous avons, au passage, un master qui est spécialisé dans l'audit pour le conseil en stratégie de communication. Donc, c'est un métier à part entière, savoir mettre en place des enquêtes, savoir auditer, analyser des données, faire de la data analyse pour pouvoir conseiller le directeur de communication ou les entreprises en tant que consultant. Google Spreadsheet. Oui, il me propose tout de suite Excel parce que c'est son grand concurrent. Sur Mac, il y a un truc qui s'appelle Number, mais ce n'est vraiment pas bon. Et sinon, vous avez un truc qui s'appelle OpenOffice, qui est la suite en libre et en gratuit d'une suite bureautique concurrente de Microsoft Office et dans lequel il y a un truc qui s'appelle OpenCalc, C-A-L-C, et qui est justement l'équivalent de Excel. Mais le plus simple, le plus rapide, c'est-à-dire sur votre drive, vous allez avoir Google Drive. Ça, c'est mon drive. Et vous pourrez créer ici un Google Sheet. Vous voyez en haut à gauche ? Donc, vous allez sur votre Google, vous allez sur votre drive, L1, numérique les sociétés. Je vais me créer ici un Google Spreadsheet que je vais appeler, tout en haut là, TD, numérique et société. Et vous avez ce qu'on appelle un tableur. Le tableur, c'est très simple. Il y a des colonnes qui représentent des variables. Il y a des lignes qui représentent les individus. Deux notions importantes sur un tableur. Les variables, ça, ça va être mon enquête. Chaque colonne représente une variable. Et chaque ligne représente une personne qui a été enquêtée. Attention, en statistique, quand on dit un individu, ce n'est pas nécessairement une personne. Un individu, ça peut être, je ne sais pas, si je fais des relations presse, par exemple, ça peut être un article de journal. Donc, si j'étudie des articles de journaux et que je regarde ce qu'il y a dans ces articles de journaux, je peux avoir des variables ici. Et l'individu peut être un article de journal parce que je suis en train de faire une évaluation presse. Si j'étudie des sites web ou des posts Instagram, chaque poste est là. Et là, il y a les variables. Qui est l'émetteur ? Qu'est-ce qu'il y avait sur la photo ? Quels sont les tags rassemblés ? Etc. Voilà un tableur. On va apprendre à manipuler un tableur et notamment, on va apprendre ici à utiliser des fonctions mathématiques qui nous permettent de faire des calculs sur les tableurs. Donc, je vous invite à vous balader un peu là-dessus. Deuxième élément, public tableau. Public.tableau.com Voilà, c'est cet outil-là. Je me suis fait un tableau de bord sur le coronavirus. Et donc, vous voyez, je suis le coronavirus en live. On va le mettre en plein écran. J'absorbe les données du coronavirus et j'étudie en live avec un tableau de bord le nombre de morts, etc. Bon, ce n'est pas très gai. Mais vous voyez, ça, c'est ce qu'on est censé savoir faire à la fin de ce cours. pour pouvoir faire des tableaux pour évoluer, étudier des situations. Je vais vous montrer un autre exemple. J'avais étudié une controverse sur Internet autour de Juan Branco. Et donc, vous voyez, ce qui est très, très bien ici, ce sont des tableaux interactifs qui nous permettent de maîtrise. Donc, première chose à faire, évidemment, c'est de pouvoir installer ces deux outils. Allez, je fais un petit point sur vos questions. OK, super. Tout va bien, apparemment. Donc, premier élément, posséder les outils. Mais attention, les outils, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas les savoir-faire. Je vous ai demandé de bien distinguer savoir-faire quelque chose de l'outil qui me permet de le faire. Ne vous collez pas aux outils parce qu'un outil, ça peut disparaître. Oui, un outil, ça peut disparaître. Et ça peut changer. On peut arriver dans une entreprise où il n'y a pas l'outil qu'on utilisait avant et que cette entreprise ne veut pas utiliser cet outil parce qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser cet outil concurrent. Savoir-faire quelque chose n'est pas dépendant de l'outil. Évidemment, plus on maîtrise un outil, mieux on sait faire quelque chose. Donc, je vais toujours m'attacher à bien distinguer le savoir-faire de l'outil qui le fait. Et à chaque fois, je vous montrerai qu'il y a plusieurs outils qui peuvent le faire. Mais le savoir-faire, par contre, lui, c'est toujours le même. Donc, la donnée, elle est très importante pour avoir une connaissance de ses objectifs. On sait donner des objectifs dans l'entreprise, notamment des objectifs de communication et de marketing et on veut savoir où on en est. Le patron, le boss, veut savoir combien d'argent on a dépensé, combien ça a ramené de clients, combien on a augmenté en notoriété. Donc, on a des objectifs et les objectifs, on appelle ça des problématiques. On veut comprendre comment fonctionne un phénomène. Ça, c'est le premier point qui est très important. c'est qu'il n'y a pas de décision sans connaissance. Autre point très important, pour avoir cette connaissance, il faut mettre en place une démarche. Il y a un savoir-faire, il y a une compétence, la data analysis. Cette démarche, elle doit être rigoureuse, elle doit être propre, elle doit être vérifiable, elle doit être reproductible. On ne doit pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui passe derrière vous et qui remet en place cette démarche, il doit être capable de retrouver la même logique que la reproductibilité, c'est quelque chose qui est très important. Et la rationalité, c'est-à-dire la qualité avec laquelle vous avez mis en place votre enquête est très importante. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à une donnée si l'enquête a été très mal faite. Si vous avez accédé à des données qui sont trafiquées, qui sont truquées, voire qui sont dans un sale état, voire qui sont trop anciennes. Donc évidemment, il y a plein de pièges qui font que derrière un beau tableau de bord et une belle visualisation, on peut dire vraiment n'importe quoi. Et ce vraiment n'importe quoi peut avoir des conséquences très graves pour l'entreprise parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'elle va investir, dans quelle direction elle va partir, qu'est-ce qu'elle va abandonner comme stratégie et qu'est-ce qu'elle va favoriser comme stratégie. Donc vous comprenez que la qualité d'un savoir-faire en data analysis est stratégique pour l'entreprise. Elle peut l'emmener dans le mur, elle peut lui faire croire qu'elle va dans la bonne direction alors qu'elle va dans le mur. Une entreprise et une équipe, c'est aveugle, ça ne voit pas la réalité. Moi, je ne vois pas mes clients qui sont derrière le site web. Moi, je ne vois pas les clients qui achètent mes produits dans les magasins. Moi, je ne vois pas les gens qui vont voter pour moi aux élections présidentielles. Donc je dois me doter d'organes artificiels, je dois me doter de yeux, d'oreilles artificielles. Et ces yeux, ces organes artificiels, propres organisations, c'est la data analysis, c'est les tableaux de bord. Et vous voyez qu'en fonction de ce que je vais voir, la réalité que je vais me reconstruire, ça n'aura pas les mêmes conséquences pour les décisions que je vais prendre. L'objectif de la data analysis, il y en a quatre au départ, quatre objectifs. Le premier objectif, c'est de décrire une situation. Combien on a de clients ? Est-ce qu'ils aiment bien nos postes ? Est-ce qu'ils réagissent bien ? Est-ce qu'ils ont des attitudes positives ? Est-ce qu'ils ont des commentaires positifs ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'ils critiquent ? Tout ça, c'est de la description. C'est 60% de notre travail. 60% de notre travail, c'est de voir quelque chose, d'observer quelque chose, d'analyser quelque chose et de l'analyser d'une façon synthétique. Le problème, c'est que quand j'ai 5 millions de clients, le problème, c'est que quand je suis à la tête d'un service qui a une relation avec 30 millions d'achats, ce qui est assez rapide, quand je suis à la tête d'une communauté de 3 millions de followers, très vite, ça va devenir extrêmement compliqué de décrire tout ça et donc, il va falloir synthétiser. Les outils qu'on va voir, qu'on va apprendre, ça va être des outils de synthèse. Deuxième point important, ça va être de pouvoir comparer. D'abord, je décris une situation. Le deuxième point important, ça va être de pouvoir comparer cette situation par rapport à d'autres situations. Soit à l'intérieur du même phénomène, ça va être de comparer certains groupes par rapport à certains autres groupes, les hommes par rapport aux femmes, les jeunes par rapport aux anciens, les clients qui ont acheté des produits de ceux qui sont venus sur le site sans acheter, etc., etc., comparer entre des groupes, mais comparer aussi par rapport à d'autres entreprises. Si j'ai des chiffres moyens, aussi des chiffres, si j'ai des normes moyennes dans mon entreprise, on me dit qu'un taux de conversion sur Facebook, en moyenne, dans mon secteur, c'est 3,5%. Un taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont venus voir mon post et qui ont acheté mon produit. Alors, je vais me comparer par rapport à une norme, par rapport à des règles générales. Par contre, je connais les chiffres de mon concurrent, donc je vais me comparer par rapport à la concurrence. Ou, je peux me comparer par rapport à avant, la dernière opération qu'on a faite, l'année dernière, les années précédentes, etc., etc., etc. Comparer, ça permet de pouvoir juger où on en est. Parce que tu peux décrire une situation sans comprendre cette situation. Tu ne sais pas où elle va. Tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. On a 2,5% de gens qui ont vu notre post, qui ont acheté notre produit. Mais par contre, pour ceux qui ont liké, il y a 15% de ceux qui ont liké et qui ont acheté, etc., etc., etc. Parmi nos acheteurs, il y avait 67% d'hommes et 37% de femmes, 33% de femmes, etc., etc. Bon, décrire une chose, c'est quelque chose. Mais oui, mais alors, c'est bien, ce n'est pas bien, c'est mieux, c'est moins bien que quoi ? Donc, comparer, c'est la troisième partie la plus importante. Expliquer la situation. Faire des corrélations. Montrer que on remarque que quand il y a ce phénomène, alors il se passe ça. quand on a mis des vidéos et qu'elles duraient qu'une minute trente, eh bien, on a fait plus de transformations que les vidéos qui étaient plus longues d'une minute trente. On remarque une corrélation, on fait une explication, on remarque une corrélation entre un phénomène et un autre phénomène. Donc voilà, je voudrais savoir si quand je mets une vidéo, qui nous a coûté très cher, est-ce que ça vaut le coup parce que ça a transformé plus d'acte d'achat ? Est-ce que les gens sont devenus plus fans ? Les gens qui ont vu la vidéo, ça nous a rapporté plus de fans pour la page Facebook. Donc, il va falloir faire des comparaisons entre une variable et une autre variable. Et cette comparaison, qu'on appelle une corrélation, on essaiera de comprendre si c'est une explication. J'en profite pour placer deux mots qui sont très importants et sur lesquels je reviendrai. L'analyse, les données, font des corrélations Je remarque que plus ma vidéo est longue, moins il y a de gens qui la likent. Ça, c'est un fait. J'ai remarqué que sur les 100 vidéos qu'on a postées, plus les vidéos étaient longues, moins ces vidéos avaient reçu de likes et qu'à partir de deux minutes, alors là, il n'y a plus personne qui regarde la vidéo. Bon, ça, c'est une corrélation. ce n'est pas une causalité. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est longue que les gens ne l'ont pas liké. Faire une causalité, ça veut dire dire c'est parce qu'elle est longue que les gens n'ont pas liké, ça, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que je remarque que plus les vidéos sont longues, moins les gens les likent. ça, c'est une corrélation. Par contre, je peux faire une interprétation. Je pense que les gens ne regardent pas plus de deux minutes une vidéo sur Internet. Ça, c'est une explication. Mais vous voyez, quand je vais passer à l'explication, je vais prendre le conditionnel. Je vais faire une hypothèse et cette hypothèse, elle ne sera jamais vraiment prouvée. Il faudra beaucoup, beaucoup de corrélations, longtemps, beaucoup d'études, des enquêtes qualitatives, des enquêtes quantitatives pour qu'un jour, un ensemble de corrélations soit une explication. Par contre, l'explication, elle est toujours hypothétique. On suppose que. Comprenez bien, la corrélation, elle est sûre. Mathématiquement, je peux montrer qu'il y a une vraie relation mathématique entre la longueur de la vidéo et ce qui se passe au niveau des likes et que cette corrélation est vraiment propre. Par contre, mon interprétation, mon explication, elle sera toujours toujours hypothétique. Ça, c'est un phénomène que vous devez bien comprendre pour ne pas foncer dans le mur et pour ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Quand on vous montre des données à la télévision, dans les journaux, on vous montre des corrélations. On vous montre qu'on observe que quand ce phénomène fonctionne, l'autre phénomène fonctionne. Par contre, quand on en fait des explications, ce sont des hypothèses, c'est du conditionnel. le mec n'en sait rien. Il suppose qu'avec son expérience, que c'est ça qui s'est passé. Comprenez bien que on vous fait passer des vessies pour des lanternes. Quand on voit une corrélation, ce n'est pas une explication. C'est pour ça que les gens se disputent. C'est pour ça que les gens s'engueulent. C'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord. Ce n'est pas parce que vous avez fait une étude et que vous avez montré que deux phénomènes sont corrélés que nécessairement vous avez compris ce qui se passait. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé. Vous avez des indicateurs qui font que votre interprétation, votre explication, elle est un peu plus sûre, elle est un peu plus solide. Vous vous basez sur des faits. Mais attention, votre explication est une hypothèse. Google, à un moment, il y a eu tellement de fake news sur Internet, il y a eu tellement de n'importe quoi dit sur Internet toujours avec des preuves. On vous dit tellement n'importe quoi avec des preuves parce que justement vous ne faites pas attention à la différence entre corrélation d'un phénomène et explication. Google s'est mis à faire des études parce qu'il a des milliards de données de corrélations très fortes. Par exemple, le nombre de bananes qu'on achète en Russie avec le nombre de ventes de voitures au Nebraska. Il montre qu'il y a une corrélation certaine de 99,9% entre le nombre de bananes que la Russie achète et le nombre d'une voiture que l'on achète en Nebraska. N'importe quoi. Mais mathématiquement, il est montré qu'à chaque fois qu'on augmente de 1 kg le nombre de bananes achetées en Russie, on vend ou on achète un certain nombre de voitures en Nebraska. cette corrélation ne veut absolument rien dire. C'est un pur hasard. Et pourtant, cette corrélation est vraie depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on voit que dès qu'il y a une variation de vente de bananes en Russie, il y a une variation immédiate de vente de voitures au Nebraska. Google peut vous montrer des milliards de corrélations qui ne veulent absolument rien dire. Parce que la corrélation, ce n'est pas une explication. Il y a peut-être un phénomène qui met en rapport les bananes avec les voitures en Nebraska. Mais le jour où vous comprendrez quel rapport il y a entre des bananes en Russie et du Nebraska, alors là, il y aura eu 25 ans d'enquête sur cette question. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Et quatrième point important, grâce aux tendances mathématiques, on peut projeter dans le futur. Quand on voit un phénomène avoir une certaine évolution avec une certaine constance, avec une certaine courbe, on peut supposer que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, la tendance va continuer et donc on peut prévoir les phénomènes dans les semaines à venir. Ça, c'est la base de la météo. On voit des nuages arriver sur la mer, ils sont chargés de ça, d'eau, ils ont tel teneur, il fait telle température, il fait telle pression. On suppose que dans trois jours, il va pleuvoir et figurez-vous que dans 95% des cas, il pleut exactement comme on avait prédit. Donc, on a des modèles prédictifs. Le modèle prédictif, c'est une façon de traiter les chiffres pour pouvoir se dire que si la situation reste constante et garde cette forme, alors on va pouvoir projeter la semaine prochaine, on va projeter le mois prochain. Si je regarde les chiffres de vente, je vois qu'il y a une saisonnalité. Je vois qu'à Noël, je vends beaucoup. À la Saint-Valentin, je vends beaucoup. et qu'à chaque fois, ma croissance de vente temporaire à la Saint-Valentin à Noël, elle est de X% et elle prend cette courbe. Je peux prévoir que l'année prochaine, si tout va bien, il va falloir acheter en masse les ressources, produire en masse autour de la Saint-Valentin à Noël. Ça, c'est la base de la prédiction. Donc, on verra comment des modèles simples de prédiction, mais c'est toute une science, c'est tout un art de pouvoir prédire ce qui va se passer. Donc, ça, c'est le quatrième élément. C'est quand vous avez décrit une situation, que vous l'avez comparée par rapport aux autres et par rapport à des moyennes, etc., que vous avez vu qu'il y avait des choses qui expliquaient cette situation, il y a des facteurs qui pesaient sur cette situation, alors on commence à essayer d'anticiper et c'est là qu'on devient vraiment une aide à la décision, on essaie de projeter ce qui va se passer si on fait telle ou telle chose ou dans les semaines à venir. Il y a des façons. Alors, on me pose une question, le Covid a faussé l'ensemble des données. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une crise. En mathématiques, en statistiques, dans l'aide à la décision, une crise, c'est un phénomène qui est anormal, qui n'est pas prévu. Donc, évidemment, quand je fais mes prédictions, je n'ai pas prévu une météorite qui me tombe dessus. Je n'ai pas prévu que mon PDG va se faire écraser par un camion la semaine prochaine et qu'on n'a plus de PDG pendant trois semaines alors que c'est lui qui avait tout en tête sur la stratégie de l'entreprise. Donc, évidemment, ça, c'est dans les conditions les mathématiques en général, comme l'intelligence artificielle d'ailleurs. L'analyse de données, c'est au regard de ce que l'on sait, pas au regard et de ce qu'on suppose qu'il sera dans le futur. Je regarde ce qui s'est passé et je suppose que dans le futur, il se passera la même chose. Et s'il ne se passe pas la même chose, je dois être capable d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de crise. ça veut dire, bon, je peux projeter dans le futur en état normal, mais je peux aussi m'imaginer des crises. Au regard des crises que l'on a déjà vécues. La pandémie, on n'a jamais vécu ça. Le confinement, on n'a jamais vécu ça. Ça a pris tout le monde par surprise. Donc, évidemment, il y a des modèles, mais ils sont très compliqués. Les modèles de crise, pandémie, tout ça, etc., ils sont très, très compliqués qui permettent d'imaginer la chute des ventes. Patati, patata. C'est jouable, mais c'est vraiment, là, on parle des experts en statistiques, c'est très, très compliqué. Ce n'est pas notre cas. Quand on est en situation de crise, c'est le démerdentiel. On essaie de faire au mieux et on essaie de regarder ce que les autres font et c'est la gestion de crise. La gestion de crise, c'est une discipline à part entière, c'est un art à part entière. Ça se anticipe, on imagine des scénarios, etc., etc. Par exemple, la sortie d'un nouveau produit concurrent qui déchire et qui fait que notre produit devient totalement obsolète. Comment on détecte que mon produit est en train de se faire larguer et que tout le monde est en train de me quitter avec des taux d'accélération négatifs ? Il y a des indicateurs mathématiques. Si tu les mets en place sur ton tableau de bord, tu vas t'alerter tout de suite que là, ce n'est pas une diminution normale, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu es en train de plonger dans le ravin. Ça, ça se calcule mathématiquement. Ça peut se prévoir. On va rentrer progressivement dans ce genre de détails. On peut imaginer, on peut anticiper les crises. On peut les voir venir assez rapidement. Pour mettre en place ce genre d'outils, je me pousse. Pour mettre en place ce genre d'outils, il y a cinq étapes principales. D'abord, c'est quoi le problème que tu veux résoudre ? Est-ce que nous produisons des super bons contenus qui nous apportent un vrai engagement auprès de nos clients ? Est-ce que ce canal qui coûte très cher, genre la publicité Facebook, est-ce qu'il ne rapporte plus que si j'avais fait la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres ? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher ? Est-ce que ça sert de faire des vidéos parce qu'une vidéo, ça coûte une blinde, alors que je pourrais juste faire des photos ? Parce que franchement, faire une vidéo qui est longue, qui est lourde, qui coûte une blinde, ça impacte plus sur mes clients que de faire un shooting photo beaucoup plus rapide, plus facile à gérer. On se pose des problèmes. Une fois qu'on s'est posé un problème, on va se demander qu'est-ce que je dois enquêter ? Donc, je vais construire un modèle de données. Qu'est-ce que je dois regarder ? Quels sont les éléments qui vont me permettre de résoudre ma question ? Troisième élément, il va falloir que je mette en place un outil pour aller chercher ces informations. Elles sont où ces informations ? Qui possède ces informations ? Comment je dois faire une enquête, envoyer des gens avec un petit smartphone, poser des questions à des gens ? Je dois demander à Facebook de m'envoyer des données grâce au Facebook Analytique ? Comment je fais pour récolter ces données ? Et en plus, elles ne viendront pas d'une seule source. Il va falloir que je recoupe plusieurs sources. Par exemple, ma base de données clients que j'ai dans mon entreprise avec ce que Facebook m'a envoyé de ces données plus une petite enquête que j'ai faite sur mon site web qui m'a permis à mes clients de répondre à cinq questions. Et donc, je vais me retrouver avec plusieurs sources de données que je vais devoir collecter et rassembler. Et donc, ça, c'est tout un boulot. Souvent, j'ai besoin d'un petit ingénieur ou d'un petit technicien qui est capable d'aller chercher dans des bases de données que je ne sais pas utiliser des sources de données et les rassembler dans un tableur. C'est pour ça que moi, je vous parle de tableur et je ne vous parle pas de bases de données. Bien souvent, quand les sources de données sont trop compliquées, on demande à un technicien en informatique, un responsable base de données, vous lui dites, je sais que dans la base de données client, il y a ces variables-là. Je sais que Facebook nous donne ces variables-là. Et moi, je voudrais faire une enquête qui va me donner une base de données d'enquête. Je voudrais que tu me rassembles tout ça sur Google Spreadsheet, sur Excel, sur etc., etc. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas informaticiens, on est analystes communicants. Donc, on demandera au technicien, à l'informaticien, de nous ramener un tableur, ce qu'on appelle une vue. Je rentrerai dans le détail plus tard. Et à partir de ce tableur, nous, on va pouvoir analyser les données. Ça, par contre, c'est de notre ressort d'analyser des données. Par contre, d'aller chercher des données dans des bases de données, etc., ça, ce n'est pas notre ressort. Les geeks parmi vous, il y a des geeks, moi, je suis un geek. Les geeks parmi vous, vous allez apprendre à vous passer de l'ingénieur informatique. Et d'ailleurs, le geek dans une équipe de communicants, c'est très important parce que l'ingénieur informatique, pour aller le chercher, c'est souvent très long et très compliqué. Et puis, il n'a pas le temps et puis vous n'êtes pas. Donc, en général, c'est compliqué. Donc, parmi les geeks parmi vous, savoir taper une base de données et faire des requêtes SQL et synthétiser tout ça dans une base de données, ce n'est pas une compétence demandée aux communicants, mais avoir ça sous la main, ça vous permet de gagner du temps et de bypasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et pouvoir vous débrouiller tout seul. Donc, collecte de données. Troisième élément, analyser les données. Ça, c'est ce qu'on va vraiment faire dans notre cours. Dans ce cours-là et dans les autres cours, et notamment en master d'audit et conseil, en master BNHD, là, on développe à fond cette capacité d'analyse de données dans des situations extrêmement complexes. Interpréter les données. Encore une fois, il y a une distinction entre corréler, c'est-à-dire analyser les données, il y a bien une corrélation entre A et B, et les interpréter et dire qu'est-ce que ça dit. Pour interpréter des données, il faut avoir du savoir, pas du savoir-faire, pas du savoir technique pour dire « Ah, ben, je comprends ce qui est en train de se passer. » C'est là que le savoir est important. Et le savoir, vous allez l'avoir par deux sources. La première, la théorie, vous avez lu des choses là-dessus, vous vous renseignez, vous lisez des magazines professionnels, vous avez lu des livres, vous avez une formation universitaire, Bac plus 5, vous avez fait de la sociologie, de la philosophie, de la linguistique, et tout ça vous permet de comprendre ce qui se passe. pourquoi cette vidéo-là a marqué les gens, pourquoi il y a eu autant de commentaires négatifs, c'est des questions éthiques, des questions philosophiques, etc., etc. Là, c'est votre savoir théorique qui va jouer, qui va avoir un rôle très important dans, qui va avoir un rôle très important dans l'interprétation. Deuxième source importante, votre expérience. Il vous est déjà arrivé ces situations. Vous avez 20 ans de professionnalisme dans la communication. C'est une autre source de savoir. Vous avez développé vos propres théories personnelles qu'on appelle l'expérience. L'expérience, ce n'est rien d'autre qu'une observation de phénomène depuis des années qui vous amène à avoir certaines théories sur ce qui se passe quand tel phénomène rencontre tel phénomène. Ah, je regarde un produit et il a toutes les caractéristiques d'un produit qui va faire le buzz. Parce que je sais comment on fait un buzz. J'ai observé des centaines de buzz. J'ai regardé, ils avaient tous des points communs et on est en bonne situation pour que ce produit puisse faire un buzz. Et je peux anticiper qu'il y a des probabilités faibles, parce que le buzz, c'est toujours des probabilités faibles, que ce produit fasse un buzz. Troisième source de données, les autres. Quand je ne comprends pas un phénomène, j'appelle des experts qui, eux, ont de l'expérience et qui, eux, ont une interprétation et qui, eux, ont fait des études théoriques. J'appelle des experts, j'appelle des collègues, j'appelle les autres services, j'appelle les commerciaux qui rencontrent les clients, qui peuvent m'expliquer ce qui se passe dans ce phénomène-là. je rencontre, etc., etc. Donc, trois sources d'informations, mes lectures, ma connaissance, mes savoirs, mon expérience et troisième source d'information qui est très importante, les collègues, les autres, les experts externes, les consultants externes. C'est pour ça que je vais dans des forums, je vais dans des colloques. Notre métier, c'est un métier de connaissance et ce métier communiquant exige de nous de la connaissance perpétuelle. On n'est pas enfermé dans des procédures techniques. On interprète. On interprète pour agir et donc, ce sont des fonctions de cadre, de management qui demandent à avoir une connaissance. Enfin, dernier élément, quels sont les conseils que vous pouvez donner ? Comment vous allez pouvoir proposer des réponses aux problèmes que l'on a posés ? Quelles sont vos réponses et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tout va bien et on continue comme ça ? Est-ce qu'au contraire, on a décelé des petits problèmes à la marge et donc, on va améliorer maintenant la façon d'agir ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut tout changer, il faut tout arrêter ? Est-ce qu'on prend la lourde responsabilité d'arrêter une campagne alors qu'elle a été lancée ? Parce que c'est une catastrophe ? Parce qu'elle ne répond pas du tout à nos objectifs ? Donc là, il va falloir peser ses mots. Il va falloir ses interprétations et ses analyses s'assurer qu'elles sont de très bonne qualité. Parce que quand vous allez engager l'entreprise à dire il faut arrêter de perdre de l'argent parce que c'est complètement trompé et que la campagne est très mal reçue, là, il va falloir être très, très solide. Ce tableau de bord, on va faire un tableau de bord sympa, cool. Il faut faire votre boulot. Il faut faire votre boulot. Donc, on va faire un tableau de bord. À la fin, vous savez faire un tableau de bord. Vous êtes content, vous avez appris en 10 heures découverte de la compétence tableau de bord. Je vais pouvoir faire des tableaux de bord quand je vais aller en stage en entreprise. Je pourrais proposer qu'on puisse faire un tableau de bord sur les différentes pratiques, campagnes pour faire. On a le résultat de deux ans de campagne Facebook, d'achat publicitaire Facebook. Je peux vous faire un tableau de bord sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, c'est ça le plaisir. On doit prendre un plaisir à acquérir une compétence. Donc non, je ne ferai pas une interrogation en TD. Je ne fais pas d'interrogation sur question-réponse sur le support de cours. Un TD, c'est savoir-faire, savoir technique. Je veux voir vos mains agir, vos mains construire et être capable de faire quelque chose. Donc, c'est le résultat final qui va m'intéresser. Vous avez fait quelque chose et vous l'avez fait avec passion. Je résume. Je dois prendre une décision. Mon équipe doit prendre une décision. Mon boss doit prendre une décision. L'entreprise doit prendre une décision. C'est pour cela parce qu'on a un problème ou parce que tout simplement on n'a pas de problème mais on veut faire mieux, on veut améliorer. Donc, on va s'attacher à un problème. Ce problème, on va le cerner, on va le définir. On va mettre en place une enquête, une étude. Peut-être même que cette enquête va être continue après, désormais, perpétuelle. Le web analytique, par exemple, regardez les analytiques de son site web, c'est en permanence. Tous les mois, je vais regarder les données. Je vais mettre des données à recueillir qui vont m'expliquer mon problème. Je vais mettre un dispositif pour collecter ces données. Je vais mettre un tableau de bord qui analyse ces données. C'est-à-dire que mon tableau de bord, on va mettre en forme ces données pour qu'ils voient quelque chose et j'inviterai mes collègues à interpréter les données avec moi par une réunion. Dans une réunion, je vais présenter les données et on va débattre sur ces données. On va débattre sur notre interprétation de ces données. Moi, j'aurais insisté dans l'analyse pour montrer que tel point, tel point et tel point sont à remarquer. Ils ne sont pas normaux, c'est bizarre, machin, etc. Et après, l'interprétation de données, soit collectivement, soit individuellement, soit mon directeur tout seul qui va me dire « Bon, je gère désormais, c'est moi qui vais apporter les réponses. » Soit vous êtes dans une boîte plus sympa et il y a un brainstorming pour apporter des réponses, soit on va demander, vous, en tant que super-expert, parce que ça fait 25 ans que vous avez de l'expérience, vous avez 45 ans, vous êtes un des consultants respectés dans l'entreprise, vous de nous proposer des données. Parce qu'il n'y a pas mieux que vous, en fait. Vous êtes l'expert dans la question, donc c'est à vous de proposer des données. Ça ne veut pas dire que vos données ne seront pas débattues par l'équipe, voire tranchées par le directeur. Mais ça, c'est la dernière étape, c'est la réponse au problème. Donc maintenant, cette notion d'individu. Sur quoi je vais enquêter ? Nos propres posts Facebook. Il se peut que je fasse une enquête sur les posts réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on met sur Instagram, tout ce qu'on met sur Twitter, tout ce qu'on met sur Facebook. Mon individu, c'est le post social média. Donc voilà, mon enquête, mon individu, l'objet que je vais étudier, c'est qu'est-ce qu'on fout sur les réseaux sociaux et est-ce que ce qu'on fout donne des résultats. Donc, je vais inventer un objet qui s'appelle post réseau social dans lequel il y aura une variable qui s'appelle support et cette variable changera. Parfois, ce sera Instagram, parfois, ce sera Facebook, parfois, ce sera Twitter, parfois, ce sera LinkedIn. Mais mon objet individu, c'est post sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récolter la totalité des posts qu'on a fait sur nos quatre réseaux sociaux et ça sera ma population. Donc, l'individu, c'est les postes, la population, c'est tout ce qu'on a publié, nous. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut donner une définition très claire. Quels sont les individus de votre enquête ? Des posts sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos populations ? Tous les individus que l'on a produits, nous, dans notre entreprise. D'accord. Ce n'est pas la même chose que je voudrais faire l'irréputation de mon produit. L'irréputation de mon produit, mes individus, c'est des posts sur les réseaux sociaux. Mais par contre, la population, c'est tous les posts qui parlent de mon produit mais qui n'ont pas été produits par moi. C'est l'inverse. Vous voyez, une étude qualité sur notre stratégie sociale média, c'est des posts réseaux sociaux, la population, c'est tout ce qu'on a produit. Une étude irréputation, c'est tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, mais par tout le monde, sauf nous. Par tous les autres, ceux qui fabriquent notre réputation. Donc, comprenez bien les définitions. Qu'est-ce que c'est un individu ? On doit le dire tout de suite. On va étudier les posts. Est-ce qu'on va étudier ce qui se dit sur les blogs ? Oui, non, pourquoi ? Est-ce que blog, ça va rentrer aussi ? Attention, parce que écrire un article de blog ou réagir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes individus. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord parce que il va falloir discuter. C'est quoi les individus que l'on étudie ? Parce que si on change de nature, si les individus sont vraiment différents à ce qu'on étudie vraiment quelque chose de cohérent, ça commence à devenir compliqué. Moi, je préfère des individus qui se ressemblent. Postes, réseaux sociaux, blogs, sites web, articles de presse. Si on commence à faire un grand gloubi-boulga, bof, bof, bof. Ensuite, les individus vont être rassemblés en groupes. Tout à l'heure, on va reprendre mon exemple de postes de réseaux sociaux. Les groupes, c'est par exemple tout ce qu'il y a sur Instagram. C'est le groupe Instagram. Tout ce qui se passe sur LinkedIn, c'est le groupe des postes LinkedIn. Tout ce qui se passe sur Facebook. Donc, on utilisera souvent une variable qualitative. Il y aura une variable qui s'appelle support dans laquelle tu peux répondre pour chacun des postes. tu peux répondre Instagram, Facebook, etc. Soit ce post, il était sur Instagram. Après, tu peux rassembler en groupe. Par exemple, grâce à des fonctions mathématiques, tu vas pouvoir faire la moyenne des likes sur Instagram comparée à la moyenne des likes sur Facebook. Quels sont les groupes de postes qui réagissent le mieux en nombre de likes ? Le nombre de vues sur LinkedIn, le max nombre de vues, le post qui a reçu le maximum de vues sur LinkedIn ou le post qui a reçu le maximum de vues sur Instagram, etc. Donc, vous voyez, on va rassembler les individus en famille, en groupe. C'est différent de population. La population, c'est tout le monde et à l'intérieur d'une population, il y a des groupes. On va prendre une variable qui va nous servir à décomposer ma population en groupe. Et comme ça, on va pouvoir comparer les groupes, les uns avec les autres. comparer grâce à la moyenne, grâce au maximum, grâce, etc., aux fonctions mathématiques de base que l'on verra ensemble. Le problème, le problème, c'est la fameuse exhaustivité. Dans certaines situations, je peux tout étudier. Prenons un exemple, je vais étudier tous les postes que mon entreprise a publiés depuis deux ans. ça, c'est exhaustif. Sauf s'il y a eu des petits bugs, normalement, je peux accéder à la totalité des postes qui ont été publiés par mon entreprise. Donc là, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on appelle les études exhaustives ou quasi-exhaustives. S'il m'en manque moins de 20 % parce qu'on a changé de compte, qu'il y a eu un bug un jour, ce n'est pas grave. Si j'ai 80 % de la population, j'ai une étude exhaustive. Là, c'est le royal de luxe. Si je veux faire une étude d'irréputation, qui vous prouve que vous avez la totalité de ce qui a été dit, Google ? Sûrement pas. Google ne vous montre qu'un échantillon très, très, très faible de ce qui a été posté sur Facebook. 0,0001 %. Si vous tapez votre marque, votre produit sur Facebook, sur Google, vous n'aurez que 1 %. Mais alors, ce 1 %, ça représente quoi ? Ça représente qui ? Il y a un vrai problème. C'est ce qu'on appelle un problème d'échantillonnage. Quand je tape le nom de ma marque sur Facebook, il me présente plein de posts. Vous croyez qu'il vous présente la totalité des posts qui ont été publiés ? Pas du tout. Il a un algorithme très compliqué qui lui permet de dire c'est le post qui va vous intéresser, vous. Donc, ce n'est pas du tout une mettante d'échantillonnage sérieuse. Ce n'est pas sérieux du tout. Donc, si vous vous mettez à étudier sur ce qui s'est dit de votre marque sur Instagram et que l'échantillon que vous récupérez ne représente rien, alors, votre étude, elle est complètement bidon et elle ne sert à rien. 80% des plateformes d'irréputation où on dépense des milliers d'euros pour savoir ce qui est dit de sa marque sont du pipeau, sont du bullshit, c'est des escroqueries. Et comme les responsables de communication qui utilisent ça ne font pas attention à la question de l'échantillonnage, ils prennent des conclusions erronées et c'est du bullshit. Il n'y a que deux ou trois plateformes aujourd'hui d'irréputation qui sont sérieuses sur la méthode d'échantillonnage. Donc, faites attention. Vous voulez étudier la population, or, vous n'accédez pas à la population, vous n'accédez qu'à un échantillon. Il vous faut vous poser la première question essentielle, cet échantillon, ce petit bout que j'ai eu, en quoi il représente ma population. Si j'étudie cet échantillon, en quoi il représente ma population. Et pour cela, il y a quatre méthodes. Alors, rappelez-vous, soit vous arrivez à avoir la population complète, ce qui n'arrive jamais. Donc là, il n'y a pas de question d'échantillonnage, on s'en fout. Soit que vous récoltez un échantillon. J'ai été chercher sur Google. J'ai été chercher blablabla. Donc là, il y a une vraie question. Le mec qui m'a apporté l'échantillon, il a bossé comment ? Donc, le premier échantillon, c'est que le type a tiré au hasard. Il y avait 100 000 postes qui parlaient de votre marque. Il vous en propose 10 000 tirés au hasard. Ça, c'est le meilleur échantillon du monde. Alors ça, c'est très surprenant. Mais s'il n'y a pas de biais, s'il n'a pas choisi un contre un autre, s'il a pris au hasard, et que le nombre de personnes qu'il a tirées au hasard est important à partir de 1 000 ou 10 000. Je ne vais pas rentrer dans les explications mathématiques. On s'en fout. Nous, on est des professionnels, on n'est pas des mathématiciens. Sachez qu'un vrai tirage au hasard qui va de 1 000 à 10 000 échantillons, il y a de très fortes chances, très très fortes, 95 % de chances que cet échantillon représente la population. Parce qu'en fait, personne n'a biaisé cet échantillon. Personne n'a choisi lui plutôt que lui pour des raisons qui ne sont pas le hasard. Donc, le meilleur échantillon, c'est l'échantillon au hasard. Or, c'est celui qu'on ne vous propose jamais parce que personne n'y croit. Là encore, la différence entre quelqu'un qui a été à l'université et quelqu'un qui n'a pas été à l'université, c'est qu'il a pris des théories qui sont contre-intuitives. Le hasard, c'est le meilleur choix pour faire un échantillon. Si vous voulez un échantillon de la population française et l'emmener à l'Assemblée nationale, créons une Assemblée nationale de 10 000 personnes et tirons au hasard sur les 60 millions de Français grâce à la base donnée de carte d'identité 10 000 Français, vous aurez l'échantillon qui représente la totalité de la population française. C'est la meilleure. D'ailleurs, il y a des gens qui, en théorie de la démocratie, disent que la seule démocratie, c'est une démocratie où les gens sont tirés au hasard. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont beaux parleurs, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils ont corrompu un parti, ils ont été choisis au hasard. Et si vous prenez plus de 1 000 personnes, cet échantillon représente la population. Eh oui, très surprenant, ça j'espère que c'est moi qui vous l'ai appris, c'est le plus beau méthode d'échantillonnage, c'est le hasard. Le deuxième, c'est le semi-hasard, ce qu'on appelle l'échantillon par strata. Imaginons qu'il y a 60 millions de populations, c'est un peu compliqué. Imaginons que vous ayez 700 points de vente à travers l'Europe. Ouh là là là, ça commence à être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire un semi-exhaustif. Vous allez tirer au hasard 100 endroits, 100 endroits, au hasard. Vous prenez par exemple toutes les communes de France et vous tirez 100 communes au hasard. Par contre, dans ces communes, vous allez étudier la totalité des personnes. Vous allez être exhaustif sur une strata qui, elle, sera aléatoire. Vous avez 700 points de vente dans 10 pays, soit 70 points de vente. Vous allez tirer au hasard 7 magasins par pays et là, vous allez étudier l'ensemble des données que vous avez sur ces magasins. Et là, ça vous donnera etc. Bon, le deuxième exemple est mauvais parce qu'en fait, on a tout rassemblé dans une base de données et j'ai tiré au hasard. Voilà. Je me retrouve avec 600 millions de ventes. Prenons, je suis à Auchan, 600 millions d'actes d'achats en deux ans. Je ne vais pas commencer à étudier une base de données de 600 millions de personnes. Vous imaginez bien, il faut avoir des ordinateurs ultra puissants. Eh bien, je vais tirer sur les 300 points de vente, 100 points de vente. sur ces 100 points de vente, je vais tirer 1000 achats au hasard. Eh bien, cette méthode dans laquelle il n'y a personne qui a eu de biais, tout a été fait au hasard, eh bien, c'est une méthode semi-probabiliste, sérieuse. Ça permet de rendre crédible et possible la méthode du hasard. Après, il y a la méthode du quota, encore plus dure à mettre en place. C'est-à-dire que je sais à quoi ressemble la population. Il y a X% de femmes, X% d'hommes, etc., etc. Je prends n'importe quelle population au hasard, mais je la déforme, je déforme les résultats pour que cette population tirée au hasard ressemble à la population mère. S'il y avait 60% d'hommes, eh bien, je pondère les hommes, je les surpondère pour qu'ils fassent 60%. S'il y avait 13% de jeunes de moins de 25 ans, je m'arrange pour que les résultats de mes jeunes de moins de 25 ans soient modifiés, pèsent plus ou pèsent moins parce que si j'ai pris au hasard trop, par exemple, par hasard, j'ai pris trop de jeunes, je diminue leurs réponses, etc. Ça, c'est la méthode des quotas réajustés. Et quatrième méthode, c'est la moins bonne, mais sur le web, c'est souvent la seule qu'on a, c'est de proche en proche jusqu'à épuisement. Je clique de lien en lien en lien en lien en lien jusqu'à ce que les résultats ne soient plus déformés. et souvent, c'est celle qu'on va utiliser. Et si je ne peux faire aucune de ces méthodes, évidemment, si je ne peux faire aucune de ces méthodes, je ne vais pas m'empêcher de réfléchir, mais je vais faire ce qu'on appelle méthode exploratoire. Je vais avouer tout de suite que la population que j'ai étudiée n'est pas un échantillon représentatif. donc, mes conclusions ne valent que pour la population que j'ai étudiée. Donc, en fait, elles ne servent à rien. Vous allez me dire, si elles ne servent à rien, pourquoi vous l'avez faite ? Parce qu'en fait, on va en faire plein des études exploratoires. On va en faire 10, on va en faire 20 et on va regarder à quel point les réponses de ces mauvaises enquêtes se recoupent. Et en science, par exemple, je vous ai donné le professeur Raoult et le débat sur le Covid-19, pourquoi les médecins se discutent ? Parce qu'ils n'ont pas une étude exhaustive. Ils n'ont pas tiré d'échantillons. Donc, ils savent très bien que chacune de leurs études dépend d'un groupe d'individus qui ne représente pas la population globale. Et pourtant, les médecins, ça ne les a pas empêchés de faire des centaines d'articles sur le Covid-19. Vous devez comprendre que ce qu'ils se sont dit, c'est que moi, je tire cette conclusion pour ma clinique, mon voisin va faire la même étude et quand je vais lire une trentaine d'études, on va voir ce qu'on trouve en commun, ce qui se répète à chaque fois avec une petite variation. Et donc, il y a même des articles dont le métier, c'est de lire toutes ces mauvaises études, entre guillemets mauvaises, toutes ces études exploratoires pour voir la variation et pour faire une méta-étude qui permet de tirer des conclusions. On se dit que si 20 laboratoires ont tous trouvé la même chose, il y a de fortes chances que ça soit vrai. En attendant que d'autres laboratoires trouvent autre chose. C'est pour ça que dans la presse, vous allez entendre « Oui, les masques ne servent à rien, non, ils servent à quelque chose, oui, ils ne servent à rien. » Parce qu'en fait, les journalistes sont impatients et dès qu'ils tombent sur une étude d'un mec qui a l'air sérieux et qui dit que les masques ne servent à rien, hop, tout de suite, le lendemain matin, les masques ne servent à rien. Mais pas de bol, juste la semaine d'après, il y a un mec qui fait une étude sérieuse, exploratoire, qui montre que les masques diminuent fortement les risques de contagion. Hop, les masques diminuent. Non, calmons-nous. Chaque étude exploratoire, on sait qu'elle est mauvaise. on va attendre 15, 20, 30 études pour faire une moyenne pour commencer à tirer des contusions. Et ça, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas la population complète, on n'accepte pas un échantillon représentatif. Vous, quand vous serez en entreprise, vous ferez la même chose. Vous direz, j'ai fait une étude exploratoire parce que c'était trop difficile avant. Attention, une étude exploratoire, c'est un aveu d'échec. Donc, ne soyez pas des feignants. Ne foncez pas sur l'étude exploratoire parce que vous êtes des feignants. C'est parce qu'il n'y a pas d'échantillonnage ou qu'il n'y a pas même le top, l'étude exhaustive, que vous avez fait une étude exploratoire, pas l'inverse. Et l'étude exploratoire, vous aurez obligé d'avouer qu'elle ne veut rien dire tant qu'on n'a pas fait une dizaine d'études qui vont dans plein de points différents, dans plein d'attitudes différentes, qui vont se recouper les unes avec les autres. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? C'est important. La qualité de son échantillon, c'est la clé de voûte. Quand on vous présente un résultat, et ça je vous demande de l'écrire vraiment en acier, même si vous ne faites jamais de data analyse, en entreprise, toutes les semaines, tous les mois, on vous présentera des résultats d'enquête, d'études, qui ont été faites sur des clients, sur des consommateurs, sur des habitués, sur des fans Facebook, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première question que vous devez poser, sur quelle base d'échantillons, et comment vous avez échantillonné. On a échantillonné sur la totalité. On a un contrat avec Facebook, qui coûte très cher, il existe à ce contrat, ou avec Twitter, et je peux accéder aux 14 millions de tweets qui ont été faits sur ma marque. Et nous, on a d'énormes serveurs et on a bossé sur le big data. Tout ce qui a été dit. Alors là, ce qu'ils disent, c'est une photographie de la réalité. On est tombé d'accord avec Facebook, on leur a demandé un tirage, ils proposent un tirage aléatoire, quand ça dépasse 100 millions de posts, ils font un tirage aléatoire. Ah, ça c'est super, c'est magnifique. Ah oui, Facebook font ça, c'est génial, etc. On a tapé dans le moteur de recherche Facebook ou Google, ça c'est bidon. Donc, c'est une étude exploratoire. J'ai fait une étude bidon, elle est exploratoire, je l'assume. C'est une étude bidon, elle est exploratoire. On va en refaire d'autres, plein d'autres, et on va regarder si ça se recoupe. Ou si ça se recoupe avec plein d'études qui ont été faites au préalable. Parce que notre étude est corroborée par plein d'études qui ont été faites au préalable. Ah, d'accord. Mais vous voyez, il y a un étage de moins en moins bien et de plus en plus prudent. Alors, la méthode des quotas, on me demande de réexpliquer la méthode des quotas. La méthode des quotas, je vais vous donner l'exemple le plus connu, c'est celui des sondages. Les sondeurs, ils connaissent la structure de la population française grâce à l'INSEE. L'INSEE a dit les Français, c'est 52% d'hommes, je dis n'importe quoi, si c'est l'inverse, c'est juste un exemple. 52% d'hommes, 48% de femmes, 25% de moins de 25 ans, 13% d'ouvriers, 17% de cadres, on connaît à quoi ressemble la population française. D'accord. Je vais derrière un tramway, je prends tous les gens qui sortent du tramway. Alors là, c'est la méthode la pire. La méthode la pire, c'est celle qu'on utilise la plus souvent chez les escrocs. Vous, maintenant, vous serez des professionnels et vous ne vous ferez pas avoir. La méthode la pire, c'est d'être derrière un tramway, de regarder des gens sortir et de leur poser des questions. Je rentre à la maison, j'ai mes réponses. Il s'avère que je découvre que j'ai 70% d'hommes et 30% de femmes. Or, je sais, mon quota me dit que normalement, il ne devrait y avoir que 52% d'hommes. Donc, je vais réduire les réponses par un multiplicateur. Les réponses des 72% d'hommes, je vais multiplier par un multiplicateur de 0,80 et quelque pour que ces 72% ne pèsent que 52% d'hommes. Puisque normalement, ma population est à 52%. Donc, le poids que vont faire mes 72%, c'est trop. Donc, je vais les diminuer en fonction des références que j'ai sur la population mère. Idem pour les ouvriers. Si j'ai que 3% d'ouvriers, le tramway où j'étais, il n'y a pas d'ouvriers. Or, les ouvriers, c'est 12% de la population. On change les résultats de notre enquête pour que la population de notre enquête ressemble. C'est normal. Pour que notre enquête telle qu'elle est, elle ne représente rien. Notre enquête telle qu'on l'a fait dans le tramway, elle ne représente absolument rien. Imaginez que, pas de bol, vous n'ayez que 1% d'ouvriers dans votre enquête. Or, ils sont 10% dans la population française. Donc, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas pesé sur les résultats. Ils auraient dû peser à 10% et ils n'ont pesé qu'à 1%. Donc, on va multiplier par 10 le poids qu'ils pèsent pour que ça représente la population française. C'est 1% d'ouvriers représentés 10% de la population. Donc, ils doivent peser 10% dans mon enquête. C'est ça, la méthode des quotas. Ce qui est une très bonne méthode. Elle n'est pas top, 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 mais c'est mieux que de proche en proche et c'est encore mieux que d'exploratoire. Le pire, c'est que tu prennes ton enquête telle qu'elle et que tu dises voilà les résultats. Là, c'est une méthode exploratoire, c'est le pire. C'est trop facile. Imaginons que je vais dans le 16e arrondissement de Paris avec ceux qui ne connaissent pas, c'est l'arrondissement le plus riche de Paris et je leur demande s'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrants en France. Évidemment, c'est des grands bourgeois, ils sont blancs, machin, ils votent à droite, voire à l'extrême droite. J'envoie tous mes enquêteurs uniquement dans le 16e arrondissement de Paris. Évidemment, je me retrouve avec 85% des Français disent qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est trop facile. Ces gens-là ne représentent pas la population. Donc, non, pas par rapport à hasard, justement, ce n'est pas au hasard. On adapte les résultats en fonction d'une référence de la population. On sait que dans la population, les grands bourgeois auraient dû représenter que 4% de la population. Or, dans mon enquête dans le 16e arrondissement, ces grands bourgeois y représentaient 60%. Donc, je vais diviser leur poids et augmenter le poids des autres. Vous devez comprendre la logique, c'est tout à fait logique. Si votre échantillon ne correspond pas à votre population, vous devez trouver une méthode pour le déformer. Évidemment, quand il y a trop de déformation, mais ça, c'est une méthode, ça s'apprend, la méthode par quota. Quand la déformation est trop grande, alors là, vous faites vraiment n'importe quoi. Si vous avez un seul ouvrier, par exemple, et vous dites que cet ouvrier représente 10 ouvriers, non, là, ça ne marche pas du tout. Et de proche en proche, la quatrième, je cherche des gens qui ont voté, je ne sais pas moi, des gens qui ont voté écolo. Je n'ai pas la liste des gens qui ont voté écolo. On ne sait pas. Voilà, on s'adopte par rapport à une population mère. Alors, si c'est des Français, ben oui, c'est par rapport à l'INSEE. Si c'est autre chose, ben on essaie de retrouver la population mère. On fait, par exemple, une étude, un jour, on fait une étude de tous mes clients sur leur structure, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc., etc. Comme ça, je sais que la population mère de mes clients, c'est ça. Je vous donne un exemple. Grâce à une inscription, j'ai le nombre d'hommes et de femmes que j'ai en tant que client, leur âge, etc., etc. Ça, c'est la population mère. J'ai réussi à faire une grosse enquête, ça a été très dur, très long au début, et j'ai la structure de ma population. J'envoie un enquêteur à la fin d'un magasin, au bout d'un magasin, et il enquête sur 10 000 personnes. Il me ramène une enquête de 10 000 personnes. Je regarde si la population qu'il m'a ramenée correspond à la population de mes clients habituels. Et je déforme son enquête au regard de mes clients habituels. Voilà, il y a plusieurs façons d'avoir une population mère et plusieurs façons d'avoir des quotas. non, le résultat n'est pas faux. C'est ça qui est un peu plus compliqué à comprendre. Non, le résultat n'est pas faux. C'était le résultat tel que tu l'as pris qui était faux. Il ne représentait que son échantillon. Si tu avais gardé le résultat tel quel, ton échantillon, il ne représentait personne. Il ne représentait que ton échantillon. Pour qu'il ressemble à la population qu'il est censé représenter, il faut que tu le déformes pour qu'il ait les mêmes caractéristiques que la population. Et donc, il y a des probabilités qui soient vraies. Et ça, c'est ce qu'on appelle la marge d'incertitude et on en parlera plus tard, c'est en mathématiques. Il y a une façon de se dire quelle est la chance que je me trompe en ayant déformé ce quota. Quelle chance j'ai de dire n'importe quoi et d'avoir fait n'importe quoi. Et ça, c'est un risque dans une étude. Et ce risque se calcule. Entre autres, entre autres, la chance que j'ai que le résultat ne soit pas normal. Voilà. Plus petite que 5%. Dans une étude professionnelle, on a trois critères de qualité. La chance que j'ai doit être inférieure de 10% si c'est vraiment une mauvaise enquête, si c'est une enquête qui n'est pas importante. 5% si c'est une enquête qui est stratégique. Voilà. Une marge d'incertitude à 95%. On ne rentre pas tout de suite dans les détails techniques pour ne pas perdre ceux qui connaissent très bien cette question et ceux qui ne la connaissent pas. On va y aller doucement. Je préfère d'abord, on commence par des concepts généraux. Le pourquoi avant le comment. Pourquoi on fait ça avant le comment ? Et les scientifiques comme Raoult, comme moi quand je fais des articles en marketing, c'est 1%. Ce qui nous oblige à dire, on ne sait pas. C'est quelque part entre... Une marge d'incertitude à 8% nous oblige à dire des choses. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Sinon, on va en parler de la marge d'incertitude. C'est un moment très important et on va en parler. Bon, allez. On a toujours 30% qui me disent bof, bof. Tant mieux. Heureusement, il n'y a personne qui n'en pas clair. Ceux qui sont bof, bof, c'est vous qui avez eu raison de venir aujourd'hui. Les très clairs, c'est ceux à qui je n'ai rien appris. Les bof, bof, c'est ceux qui m'intéressent. Les 34%, qui soyez-vous, vous avez la chance d'explorer un moment intellectuel. Vous ne saviez pas, vous avez du mal à comprendre. Eh bien, à la fin de ce cours, vous serez. Et si c'est comme ça pendant 5 ans, dans 5 ans, vous serez les vrais professionnels. Techniquement, il va falloir, là, c'est un savoir technique, il va falloir préparer une base de données. Il va falloir structurer une base de données. Et donc, vous allez voir qu'il y a une logique dans une base de données. Alors, attendez, je mets ça en vote. J'ai partagé les résultats. Bon, c'était les mêmes résultats que tout à l'heure. On a 3% qui râlent un peu. Mais vous êtes les bienvenus, c'est vous qui avez le plus de chance. Ceux qui sont très clairs, c'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont déjà vu plein de fois et je rappelle des informations. C'est juste du rafraîchissement mental. Chaque objet étudié est fait de grands concepts, d'objets intellectuels qu'il faut construire, qu'on appelle parfois facteurs quand ils pèsent sur quelque chose. Et ces concepts, il va falloir les découper en indicateurs et ces indicateurs en variables. Je vous donne un exemple en pédagogie. Nous, à la fac, on a des étudiants qui décrochent. On les perd. On se demande, mais comment ça se fait que chaque année en licence, on a perdu 30% de nos élèves ? Ils n'ont jamais réussi à finir leur licence. Déjà, premier concept, l'étudiant décrocheur. C'est quoi un étudiant qui décroche ? C'est quoi un étudiant qui décroche ? C'est un étudiant qui n'a pas réussi ses examens, donc c'est les notes. C'est un étudiant qui galère comme un fou, qui ne peut pas venir en cours. Il a peut-être réussi ses examens à la fin, mais c'est un étudiant qui a passé toute sa vie en absence totale. C'est un étudiant, bon, d'abord, il faut définir l'étudiant qui décroche. L'étudiant qui décroche, c'est celui qui ne vient plus en cours, donc qui, comme indicateur à l'absentéisme, c'est un étudiant qui a des notes en dessous de la moyenne. Combien de notes en dessous de la moyenne ? Si une note en dessous de la moyenne, ça s'appelle un étudiant décrocheur, ou c'est juste du pas-de-bol, est-ce que c'est la moyenne générale qui est un étudiant décrocheur, celui qui a eu en dessous de la moyenne en général ? Donc voilà, premier concept, l'étudiant décrocheur, il va falloir définir des indicateurs qui nous donnent la définition de l'étudiant décrocheur. Ensuite, on va vouloir expliquer pourquoi, donc études explicatives, vous vous rappelez le tableau précédent, pourquoi cet étudiant décroche ? Donc on va mettre en place d'autres concepts, ce qu'on appelle les concepts explicatifs, des facteurs explicatifs. C'est peut-être ses revenus, le fait qu'il galère financièrement en ce moment, qu'il a du travail, qu'il a du mal à trouver un logement, qu'il a du mal à bouffer, etc. Donc, sa situation économique, donc ça, c'est un concept. Et c'est quoi l'indicateur de sa situation économique ? Ses revenus, combien il gagne ? Est-ce qu'il est boursier ? Est-ce qu'il n'est pas boursier ? Est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il doit travailler pour ses études ou pas ? Et il fait quel type de travail ? Le nombre d'heures qu'il travaille ? Donc vous voyez, nombre d'heures, revenus, boursiers, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de définir, décrire, description, sa situation économique qui vont nous permettre d'expliquer la relation qu'il y a entre situation économique et l'autre description que l'on a faite, étudiant-décrocheur. Parce qu'évidemment, dans l'étudiant-décrocheur, on va découvrir qu'il y a plusieurs façons de décrocher et que c'est compliqué et qu'il y a plusieurs sortes de décrochages. Donc, quelle corrélation y a-t-il, quelle étude, quelle explication y a-t-il entre sa situation économique ? Il y a un autre facteur, ses compétences cognitives. Pas qu'il soit con ou bête, mais les choses qu'il a apprises dans les études précédentes. Donc, le bac qu'il a eu, sa capacité à utiliser des outils numériques, sa capacité à écrire, sa capacité à se concentrer, ça, il va falloir, donc ça s'appelle capacité cognitive, c'est peut-être les capacités cognitives. Il n'y a pas la capacité pour suivre la facture. Ça, c'est une autre enquête. Vous voyez, à partir du moment où je vais vouloir répondre à ma question, il va falloir que je crée une structure de données. Je vais partir par des grands concepts, capacité cognitive, mon concept numéro un, étudiant-décrocheur, facteur explicatif, situation économique, facteur explicatif, condition capacité cognitive et chacun de ces facteurs, pour que je puisse les définir, il va falloir que je crée des indicateurs, des variables qui m'aident à expliquer ce facteur et des variables qui doivent peser dans la situation globale. Ses revenus, est-ce qu'il est boursier, est-ce qu'il a fait un bac technique ou un bac pro, est-ce qu'il vient de province ou est-ce qu'il vient d'une grande ville, il y a peut-être un problème culturel, il ne s'habitue pas à son nouveau mode de vie, etc., etc. Vous voyez ? Donc, on va rassembler les indicateurs par facteur. Du coup, on va avoir un truc qui ressemble à ça. On a un problème, on va le concevoir en concept, ce concept, on va créer les indicateurs et après, très concrètement, ces indicateurs, il va falloir aller chercher. Où est-ce qu'on va les chercher ? Qui a ces indicateurs ? Ça, c'est le stade données. Là, c'est le stade technique. Où est-ce que je trouve ces indicateurs ? Qui est-ce qui les rapporte ? Dans quelle base de données ? Ça, c'est le dernier stade. C'est le stade où techniquement, j'ai ma source de données. Donc, vous voyez, mes bases de données et donc mes enquêtes vont ramener des indices. Ces indices vont me permettre de déterminer des concepts et ces concepts m'aideront à résoudre le problème de qu'est-ce qui fait qu'un élève décroche. Donc, les données. Il existe trois familles de données et c'est important parce qu'en fait, en fonction des types de données, on ne voit pas la même réalité et on ne voit pas, on n'utilise pas les mêmes outils statistiques et on n'accède pas à la même finesse, à la même granularité, à la même complexité. Donc, première donnée importante, la donnée la plus célèbre, c'est la donnée binaire. La donnée binaire, c'est le 0-1. C'est une réponse oui-non. Est-ce que l'étudiant est boursier ? Oui-non. C'est une donnée binaire. Ça divise le monde, comme son nom l'indique, en deux, noir ou blanc. C'est un peu brutal. Donc, la donnée binaire. La donnée binaire divise blanc-noir. Alors, des fois, c'est que la situation est binaire, tout simplement. Est-ce que tu es un étudiant boursier ou est-ce que tu n'es pas un étudiant boursier ? Oui, non. Tu as eu ta bourse, tu n'as eu pas ta bourse. Oui, je l'ai eu. Bon, binaire. Ce qui est bien dans la donnée binaire, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Le monde, il est soit blanc, soit noir. Eh bien, figurez-vous que les ordinateurs ne pensent qu'en binaire ? Vous allez dire, c'est bête un ordinateur. Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, il y a encore grosse surprise, en fait, toutes les données sont binaires. On ne pense qu'en binaire. Les neurones, d'ailleurs, ne pensent qu'en binaire. Sauf qu'il se faut un tableau de tellement de données et il relie ces données les unes entre elles de données binaires qu'à la fin, le tableau est extrêmement compliqué, extrêmement fin. Le grand secret de l'analyse de données, de la rationalité, c'est qu'en fait, on pense à travers des millions de variables toutes binaires et qu'en fait, toute situation peut être décomposée en un nombre de variables binaires. Sauf que si on doit décomposer qu'en variables binaires, il nous faut des centaines et des centaines de variables binaires. Donc, la variable binaire, c'est la plus simple, c'est celle qui n'a pas d'ambiguïté. Mais son problème, c'est qu'elle divise le monde en deux grosses catégories. Donc, c'est un peu simple. Mais si on utilise beaucoup de variables binaires, on peut commencer à décrire des situations complexes sans ambiguïté. Donc, par exemple, mon client a-t-il acheté ou pas mon produit ? Et vous allez voir qu'un travail que l'on va faire très souvent, c'est de réduire des variables qui ne sont pas binaires à une variable binaire pour avoir une réponse claire sur un sujet. Ça, c'est un travail qu'on va faire très souvent, des variables qui sont plus complexes dont je vais parler tout de suite là. On va les transformer en variables binaires pour au moins sur une question précise, une question simple, au moins avoir une réponse précise. Et vous verrez que vous allez devenir des accros aux variables binaires parce qu'en fait, c'est elle qui nous permet de répondre avec détermination si oui ou non il est dans telle ou telle situation. Par exemple, je vous donne votre âge, je vous demande votre âge, tout le monde va me répondre plein de réponses. Mais moi, je veux savoir si vous êtes au-dessus de la moyenne ou pas. Est-ce que votre âge est au-dessus de la moyenne ou pas ? Donc, votre âge je vais le transformer en variable binaire. Je vais calculer la moyenne et si c'est supérieur à la moyenne, ben oui, tu es au-dessus de la moyenne. Si c'est inférieur, ben non. Donc ça, c'est très clair. Au lieu de vous poser une question très compliquée parce que vous êtes des millions et vous m'avez répondu plein de chiffres et je ne sais plus quoi faire avec ces chiffres, je veux juste savoir en fait si vous êtes au-dessus de la moyenne ou pas, si vous êtes un ancien ou un jeune dans l'équipe. Ben voilà, une variable binaire très claire, très simple. Ensuite, on a des variables qualitatives, c'est-à-dire des variables qui donnent une qualité. Tout à l'heure, dans mon exemple, est-ce que ce post, il est sur Instagram, Facebook, Twitter, donc il y a une variable qui s'appelle média ou support. C'est une variable qualitative qui va me dire si le post appartient à Instagram, Facebook, Twitter. Variable qualitative. Est-ce que vous êtes blond, brun, roux, sans cheveux ? Ce sont des variables qualitatives, des qualités. En général, c'est une variable qui permet de gérer quelque chose de très compliqué, de lourd. Un facteur qualitatif, c'est un facteur qui embrasse des éléments perceptifs assez complexes. Ces variables qualitatives sont soit un choix unique, choix exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut choisir qu'une réponse et quand on est cette qualité, on ne peut pas être les autres qualités parce que vous êtes blond, brun, gna, gna, bien. Vous devez choisir un choix. Si vous êtes ça, c'est que vous me dites que vous n'êtes pas les autres. La réponse à un choix induit le fait que vous répondez non à tous les autres choix. Alors qu'à choix multiples, il n'y a pas de lien entre les réponses. Tout à l'heure, je vous ai demandé est-ce que vous avez Zoom, Tableau, est-ce que vous avez je ne sais plus quoi, Public, Tableau, est-ce que vous avez Google Spreadsheet ? Le fait de répondre Google n'a pas de conséquences sur répondre publique n'a pas de conséquences. Donc vous voyez, ces variables sont indépendantes. Et en fait, si vous réfléchissez bien, une variable qualitative, c'est un ensemble de variables binaires qu'on a rassemblées les unes avec les autres. Là, il faut vous accrocher. Si je vous demande, oui, bien sûr, pas dans cette séance, mais dès la semaine prochaine. Là, c'est la grande séance blabla d'introduction. Ça, c'est la séance blabla d'introduction. Après, on va bosser sur les calculs. Mais on va y aller doucement. Vous n'êtes pas des mateux et je ne veux perdre personne. Nous sommes là pour que tout le monde arrive. Donc certains vont un peu s'ennuyer. Donc ça tombe bien, ils aideront ceux qui n'y arrivent vraiment pas malgré mes explications. Et donc, les meilleurs là-bas au bout, vont aider les plus mauvais là-bas au bout et moi, je vais emmener avec moi le mieux. Je ne vais pas m'intéresser aux meilleurs parce qu'ils vont vite s'ennuyer. Mais eux, s'ils ne veulent pas s'ennuyer, ils vont s'intéresser aux très faibles parce que je n'aurai pas assez de temps pour être très 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 faible. Même si en fait, si je l'occupe aussi des très 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 faibles. On emmène tout le monde et on ne lâche personne. C'est comme les Spartiates, c'est comme la chute du faucon noir. Ceux qui n'ont pas vu très bon film de Ridley Scott, la chute du faucon noir. On ne laisse personne derrière. Donc, disais-je, réfléchissez bien, une variable qualitative, en fait, ce n'est que des questions oui-non. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé, je ne sais plus ce que je vous ai demandé d'ailleurs, je vais regarder mon sondage. Est-ce que c'est clair ? Il y avait très clair, bof, pas clair. Ceux qui ont répondu très clair, ils ont répondu à la variable binaire très claire, oui. Et nécessairement, ils ont répondu non à la variable binaire bof et ils ont répondu non à la variable pas claire. Vous voyez ? Une variable qualitative à choix unique, c'est un ensemble de variables binaires, donc la réponse oui induit non à tous les autres. Par contre, quand je vous ai demandé est-ce que vous avez tel ou tel logiciel, vous deviez répondre oui ou non librement à chacune des variables binaires. La variable binaire Google, la variable binaire Tableau, la variable binaire Zoom, vous avez répondu oui ou non. Donc, vous voyez déjà qu'en fait, je vous ai dit qu'il y a des variables qualitatives, mais ce n'est pas vrai. Une variable qualitative, c'est un ensemble de réponses binaires mais qui sont liées les unes avec les autres pour une raison supérieure. Wow ! Super importante l'information parce que vous allez voir qu'en data analyse, comme les robots ne pensent qu'en variables binaires et que nous, on pense en variables qualitatives, on devra régulièrement dire aux robots traduis cette variable qualitative en un ensemble de variables binaires liées les unes avec les autres. Donc, vous voyez. Troisième variable, c'est les variables quantitatives. Et donc, il y a deux sortes de variables quantitatives. Quantitative, c'est ça, je ne vais pas commencer à expliquer, c'est une quantité, c'est un chiffre. On peut mesurer quelque chose grâce à l'unité mathématique, grâce au nombre, grâce au chiffre. Mais encore une fois, il y a deux sortes de variables quantitatives. Il y a des variables discrètes, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un nombre à un autre et il n'y a rien entre ces nombres. Il y a le vide, il y a l'espace. Combien as-tu de pommes chez toi ? 0, 1, 2, 3, 10, 15, 20. Soit tu as 0 pommes, soit tu as 1 pomme, soit tu as 2 pommes, soit tu as 10 pommes. Entre 9 pommes et 10 pommes, il n'y a pas de solution possible. Vous comprenez ? Ouais. Mais alors là, tu ne réponds plus à ma question. Sauf si on fait de la compote à 10 heures tard, parce que vous ne voyez pas les questions. C'est soit tu as une pomme, mais vous voyez qu'entre 9 pommes et 10 pommes, il n'y a pas de réalité possible. Donc on dit que cette variable est quantitative et elle est discrète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, une variable quantitative discrète, c'est aussi une variable qualitative. on pourrait imaginer que 10 pommes, ça s'écrive 10 pommes avec le P-O-2-M-E-S et que ça soit une qualité, en fait, que ce soit un texte. Donc je pourrais imaginer, en fait, que votre variable quantitative, ça soit une variable qualitative. Puisque 1 pomme, 2 pommes, 10 pommes, je pourrais mettre la somme des réponses possibles et que vous alliez cocher par la réponse. Donc ça, c'est intéressant. Une variable quantitative discrète, c'est bien une quantité. donc il y a bien une échelle. 3 est inférieur à 5, 5 est supérieur à 10, 5 est inférieur à 10, 10 est supérieur à 5. Donc c'est ça l'avantage d'une variable quantitative. On peut mesurer, on peut comparer, on peut faire une échelle. Mais la variable quantitative discrète, elle a en plus de toutes les variables quantitatives, l'idée qu'elle peut être transformée en variable qualitative à la fin. Et si en fait, je voulais traiter plutôt des variables qualitatives, ma variable quantitative discrète pourrait être imaginée en variable qualitative. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous verrez que dans certains cas, on l'utilisera. On fera des mesures quantitatives, mais on les transformera en qualité. par contre, la variable continue, c'est celle qui peut avoir une infinité de réponses. Et ces réponses sont tellement infinies, sont tellement nombreuses, du moins pas infinies, infinies, c'est conceptuellement, qu'on ne peut pas les prévoir. Combien gagnez-vous par mois ? Je ne peux pas faire une échelle discrète avec 1101 euros, 1102 euros, 1103 euros. Si je veux, à l'unité, à l'euro près, combien vous gagnez, j'ouvre la porte. Le nombre de réponses est énorme, de réponses différentes est énorme. Je ne peux pas le prévoir, donc je considère que la variable est continue. Ah oui, bien sûr. Oui, Jeanne. Une variable quantitative discrète qui devient une variable qualitative, donc elle devient binaire à un moment donné. Et tu réponds oui ou non en disant que toutes les... En plus, c'est une variable à choix exclusif. Une variable quantitative discrète, c'est en fait une variable qualitative à choix exclusif. Parce que quand tu m'as dit j'avais six pommes, c'est que tu m'as répondu non à tous les autres chiffres que je t'avais demandé. Tous les autres chiffres possibles. Et en fait, la continue, c'est la plus large, c'est celle qui peut imaginer toutes les quantités possibles et imaginables et qu'on ne peut pas prévoir. Quand on dit en fait qu'elle est continue, c'est qu'on pourrait avoir des décis, des dixièmes, des centièmes, des milléèmes. On pourrait vraiment après la virgule descendre très très bas et on trouverait à chaque fois un nombre incroyable de chiffres différents. Donc, on finit par dire qu'ils sont infinis. Donc, quand il y a un nombre de réponses quantitatives infinies, on dit qu'elle est continue. Non ? Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut transformer toutes les réponses quantitatives en qualitatives ? Oui. Je vous demande votre salaire. Je ne peux pas prévoir tous les chiffres possibles et imaginables à l'unité près. Et puis, je n'ai pas envie. Donc, vous me donnez vos réponses. Et moi, tout d'un coup, je vais dire « Ah, c'est trop compliqué, il y a trop de salaires, il y a trop de chiffres. » Je vais faire des classes. Ceux qui gagnent entre 500 et 1000. Ceux qui gagnent entre 1000 et 2000. Et vous voyez, tout d'un coup, je suis en train de transformer une variable continue en variable qualitative. Parce que la classe entre 500 et 1000, vous voyez que ce n'est pas un nombre. C'est des caractères. Il y a un crochet, il y a 500-1000, un autre crochet. Et donc, vous voyez, j'ai transformé une quantité en un truc plus grossier qui s'appelle une qualité. et donc en une variable binaire. Le temps, l'heure, la date. Qu'est-ce que c'est que cette variable ? C'est la variable la plus importante en statistique. L'heure, la date. C'est une variable très bizarre, l'heure et la date. C'est une variable continue. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, le temps. C'est une quantité. C'est une mesure. Quand je vous donne l'heure, j'ai pris une échelle qui va de zéro minuit et j'ai commencé à compter les heures en variable discrète. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, dix heures, etc. Donc, c'est une variable discrète si je vous demande l'heure. Si je rentre plus précis, c'est une double variable discrète si je vous demande l'heure et les minutes. Heure, minute, seconde, pareil. Donc, c'est que je vous demande des secondes en fait mais que vous recodez. Le nombre de réponses, non, elles sont discrètes. Ce n'est pas infini le nombre de réponses. Par contre, il y a des chronos qui peuvent aller au dix-millième, au cent-millième. Donc, en fonction de l'unité que je vais vous demander, les chiffres vont devenir énormes. Si je vous demande à quel cent-millième de seconde nous sommes, ça commence à faire beaucoup ou là, on commence à s'approcher d'une variable continue. Ça dépend de l'unité de mesure que je vais utiliser pour mesurer l'heure. Vous remarquerez que l'heure, c'est toujours une mesure par rapport à une origine. Quel jour sommes-nous ? Par rapport au début de l'année, par rapport au 1er janvier. Si je suis le 13 mars, je sais que les mois forment des blocs plus ou moins de 30 jours et donc, c'est une moyenne mnémotechnique pour compter le nombre de jours qu'il y a eu entre le 1er janvier et la date d'aujourd'hui. Donc, votre unité, en fait, c'est la journée. L'année que nous sommes, c'est depuis la naissance attribuée à Jésus-Christ, le zéro. Donc, on a dit que Jésus, il est né telle année et donc, on a compté le nombre de fois où on a eu 365 jours à partir de cette année solaire. Donc, évidemment, une date dépend de plein de protocoles. L'origine, à partir de quand on compte, les musulmans ne sont pas en 2020. Ils sont en 1442. Parce qu'ils n'ont pas commencé à compter à partir de Jésus, mais à partir de Bahomé. Donc, si vous demandez dans un pays musulman quelle année nous sommes, en fait, il va vous dire 2020 parce que tout le monde s'est converti au cadran occidental. Donc, il va vous dire 2020. Mais le vrai musulman qui lui vit selon le Coran, lui va me dire on est en 1442. Etc. Avant, il y avait plusieurs sortes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je veux insister par là, c'est que le temps, c'est une façon de calculer quelque chose, une durée. Et il faut une origine et il faut une unité. Et en général, il y a des macro-unités qui rassemblent les unités. La plupart du temps, nous, on va travailler en jours, en secondes, en minutes. C'est ça qui va nous intéresser. Ou en date, globalement. Donc, c'est une quantité. Donc, comme c'est une quantité, elle appartient aux données quantitatives. On peut savoir si une quantité, si une date, X, est avant une date, Y. Si c'était il y a plus longtemps ou il y a moins longtemps. Donc, on peut faire des calculs sur les données. il y a une durée. Si je prends la date A moins la date B, je peux calculer la durée qu'il y a eu en seconde entre A et B. Donc, c'est une variable quantitative. Elle appartient à la famille des variables quantitatives. Et ensuite, on va distinguer la différence entre un indice et une variable. on va désormais appeler variable ce qui n'est pas calculé, ce qui vous est donné dans le cadre de votre enquête, ce que vous avez reçu à partir de l'enquête. Et on va appeler indice les choses que vous allez calculer à partir de ces variables. Donc, vous voyez, vous allez recevoir un ensemble de variables brutes et grâce à ces variables, vous allez inventer un indicateur que vous avez calculé en multipliant la variable A en la divisant par 10 fois la variable B, etc. Je vous donne un exemple. Le taux de transformation d'un clip sur Facebook. Je vais prendre le nombre de vues, ça c'est une donnée brute, j'ai 16 000 vues. Le nombre de clics, j'ai 3 000 et je vais diviser le nombre de clics par le nombre de vues pour avoir en pourcentage le taux de transformation. Combien de personnes qui ont vu mon clip ont aimé ? Donc, je prends le nombre de gemmes divisé par le nombre de vues, ça va me donner le taux de clics. Le taux de clics, c'est un indicateur, c'est un indice, il est le fruit d'une division entre deux données brutes. Quand on mène une enquête, on fabrique d'abord des données brutes. Ensuite, à l'analyse, on va commencer avec ces données brutes à essayer d'avoir des indicateurs un peu plus complexes, un peu plus synthétiques. Donc, vous devez apprendre à distinguer données brutes et données synthétiques. Ça, c'est un moment très important. La plupart du temps, quand on a des enquêtes trop complexes, on finit par se rabattre sur des indicateurs synthétiques. Merci à tous en tous les cas. Nous étions en 39, on a fait le plein, j'espère que vous resterez tous avec nous. 35, on en a perdu 3-4 en août. Donc, j'espère que c'est parce que c'était trop simple pour eux. À très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada